Mesdames, Messieurs, il me revient en tant que maire de Fleury-sur-Orne de vous souhaiter la bienvenue en ce mercredi 9 mars 2016 à Fleury-sur-Orne. Vous y êtes chez vous pour une belle et grande journée de travail dans le cadre des 3e assises territoriales de l'identité numérique du citoyen. Permettez-moi de saluer Florence Durand-Ornard, déléguée et fondatrice de Ville Internet, Franck Guéguenia, vice-président de l'agglomération en charge du numérique. J'allais dire notamment, cher Franck, et maire d'Eperon, une commune qui compte dans notre agglomération. Je pourrais saluer les élus qui sont ici, conseillers départementaux, élus des communes. Je pense à ma collègue de Vannes en particulier, que je salue et nous évoquions le périple qu'il avait conduit jusqu'à ce matin. Et puis celles et ceux que je n'ai pas encore soit reconnus, soit identifiés, qu'ils soient les bienvenus. Je voudrais évoquer également les représentants collaborateurs du conseil régional de Normandie, du conseil départemental du Calvados. Peut-être d'autres aussi, que je n'ai pas identifiés non plus, qu'ils soient les bienvenus, collaborateurs des villes voisines ou venant de plus loin. Puisque le réseau des villes internet, c'est un réseau national, actif, dynamique. Et donc, il a vocation à rassembler celles et ceux qui, issus de l'ensemble du territoire national, ont pu nous rejoindre aujourd'hui. Je voudrais saluer les administrations dans leur dimension nationale, régionale, départementale. Le SGMAP en particulier, porteur de France Connect, les porteurs de projets et de solutions qui sont avec nous aujourd'hui. Et puis, les collaborateurs de Fleury-sur-Honde qui ont permis, sous la houlette de Nicolas Liot, un maire adjoint que je ne vois pas, mais il est sûrement en train de s'affairer. Oui, il est ici, il doit tweeter alors qu'il est. Eh bien, d'avoir permis que cette journée ait lieu. Et puis, citer également l'agence Utopia qui nous accompagne et qui nous permet d'être vus un peu plus loin que de cette salle. Et puis, parce qu'il y a aussi des aspects très agréables dans leur dimension roborative, le traiteur Ménard qui nous, comment dirais-je, réjouira tout à l'heure, nous réjouira les papilles tout à l'heure. Ville Internet, Caen-la-Mer, notre agglomération et la ville de Fleury-sur-Honde se sont donc associées pour organiser les troisièmes assises territoriales de l'identité numérique du citoyen. Avec le concours actif de l'État, des associations d'élus, des associations de collectivité, ainsi que la MNT et puis d'Ocaposte, la poste. Je salue l'initiative particulière du SDEC qui a mis à notre disposition une voiture électrique pour que un certain nombre d'entre vous soient véhiculés aujourd'hui entre la gare, par exemple, et ici. Même si je sais que les transports ferroviaires aujourd'hui ont été un peu altérés et que vous avez fait de nombreux efforts pour nous rejoindre. Soyez-en remerciés. Ainsi, comme dans les Olympiades, Fleury-sur-Honde porte la flamme aujourd'hui et fait le relais après Vannes et Lille et avant Beauvais, Verdun, Dijon et Mulhouse, où nous nous retrouverons et peut-être une occurrence en Ile-de-France viendra-t-elle clôturer dans l'apothéose ces travaux riches et fructueux. A ce stade, permettez-moi en quelques mots de vous présenter Fleury-sur-Honde. Fleury-sur-Honde, c'est une porte d'entrée dans l'agglomération et dans la ville de Caen qui chemine vers 5000 habitants, qui engage la réalisation d'un écoquartier de 1800 logements doté d'un parc urbain de 15 hectares, qui prépare l'arrivée du tram en 2019, qui développe des emplois et accueille tous ceux qui veulent y conduire un projet. Fleury-sur-Honde, c'est aussi une programmation culturelle de qualité avec un festival du polar, Bloody Fleury, qui chemine vers une notoriété nationale. Et si l'on fait un peu d'histoire, nous nous retrouvons des aléments qui vivaient ici, voici, plus de 6000 ans. Autre caractéristique forte de notre commune, c'est l'extraction millénaire de la pierre calcaire, de ce qu'on appelle la pierre de Caen, de notre sol, qui a d'ailleurs structuré des carrières souterraines, qu'il est très intéressant de visiter, et dont on a bâti tant d'édifices jusqu'à la tour de Londres, édifiée par Guillaume le Conquérant. Et puis, élément particulier, parce qu'il constitue cette année un centenaire, c'est l'année 1916 et le changement de nom de notre commune. Alors c'est peu banal de changer de nom, mais sachez que, puisque j'évoquais les aléments à l'instant, notre commune, avec le temps, était devenue Allemagne, et donc les habitants de notre commune s'appelaient des Allemands. Et donc vous imaginez qu'au cœur de la Première Guerre mondiale, au cœur également de la Normandie, eh bien il n'était sans doute pas simple pour nos prédécesseurs, sans doute pas agréable également, de s'appeler les Allemands et de vivre à Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle ils décidèrent d'honorer une commune qui s'appelle Fleury-de-Vendouaumont, dont on parlera éminemment dans les semaines qui viennent, lorsque la chancelière allemande et le président français se retrouveront pour commémorer, parce qu'ils seront précisément entre Douaumont et Fleury-de-Vendouaumont. Et nous avons choisi donc ce nom de Fleury. Et pour lui donner une dimension géographique, nous avons choisi de rajouter Surhorne, puisque le fleuve Horn irrigue notre commune, j'allais dire arrose notre commune, mais le ciel aussi aujourd'hui. Et donc c'est une sorte de clin d'œil par rapport à tout cela. Et puis rassurez-vous, depuis nous avons noué des relations, un jumelage extrêmement chaleureux avec nos amis allemands. Et donc nous avons dépassé cet épisode. Mais sachez que nous célébrerons cette année cet événement très particulier pour nous. Fleury-sur-Horne, vous le savez, c'est aussi et peut-être avant tout une ville indépendante, internet, et nous sommes très fiers des cinq arrobas, c'est des deux mentions qui nous ont été attribués à Montrouge pour 2016, voici quelques jours. C'est d'abord le fruit de l'engagement résolu de Nicolas Lyot, c'est la deuxième fois que je le cite, mais je pourrais le citer à chaque phrase pratiquement, maire adjoint en charge du numérique et de la communication, et de son équipe d'agents, son équipe d'élus, son équipe de citoyens aussi, pour mettre en œuvre les moyens et les projets mobilisés par la municipalité. Nous sommes convaincus que l'intensification technique ne doit pas entraîner une plus grande complexité, c'est-à-dire une distance ou une difficulté pour l'usager, bien au contraire. Nous voulons doter le plus grand nombre d'une culture du numérique, éclairée, formée, armer l'usager, confrontée à l'économie des données personnelles. La donnée est partout aujourd'hui, ses sources sont multiples et de plus en plus nombreuses. Nous vivons dans l'ère du big data, de l'interconnexion des données et de leur valorisation. Ce big data donne aux données personnelles une place de plus en plus importante, centrale, décisive. Les modalités de production, de collecte et d'analyse connaissent une évolution exponentielle. La donnée, et singulièrement la donnée personnelle, est devenue une marchandise comme une autre. Or, parce que précisément elle s'introduit dans la sphère privée, parce qu'elle déflore l'identité numérique du citoyen, elle nous renvoie à des questions d'éthique, c'est-à-dire à une déontologie des usages et à la question de la confiance. France Connect, qui nous sera présentée un peu plus tard, apporte des réponses à cette question. La sécurité des données personnelles, de l'identité numérique du citoyen, entraînera la confiance qui nous permettra elle-même de développer les usages, de dématérialiser les services et de les individualiser. A ce titre, j'ai trouvé très abouti l'initiative de Pôle emploi avec son emploi store. Le numérique doit être un outil d'inclusion économique, sociale et politique au service de la population. Il doit nous aider à faire plus pour ceux qui ont le plus besoin et à aborder sereinement le domaine de l'économie contributive et le partage des savoirs. Et je crois qu'il y aura cet après-midi une intervention qui offrira peut-être de nouvelles perspectives par rapport à tous ces enjeux. Nous avons de grandes tâches devant nous. Nous les accomplirons pour le service public et la qualité d'usage de nos concitoyens. Aussi, en conclusion de mon propos, je vous souhaite de bons travaux, riches, fructueux, denses, importants, porteurs d'avenir, de structuration de notre démarche pour l'avenir, passer une bonne et belle journée à Fleury-sur-Orne. Et puis, d'ores et déjà, je nous donne rendez-vous à Beauvais pour notre prochaine rencontre. Merci à tous. Excusez-moi, il faut faire les transitions, donc j'appelle Franck Guéguenia, vice-président de l'agglomération. Merci Franck. Merci. Monsieur le maire, madame la déléguée, mesdames, messieurs les élus, mes chers amis, je tiens à vous remercier tout d'abord d'avoir permis à l'agglomération d'être partenaire de ce mouvement important sur un territoire. Et vous remercie aussi des initiatives liées au numérique, parce que c'est important, parce que c'est notre avenir, et qu'il ne peut pas y avoir de territoire qui rayonne sans aujourd'hui cette notion de numérique, qui s'inscrit très clairement dans la modernité et l'innovation. Alors, le territoire de Caen-la-Mer est un territoire innovant. Je m'adresse plus à celles et ceux qui sont en dehors de Caen-la-Mer. Nous avons obtenu dernièrement le label French Tech, et du coup, ça nous met le pied très clairement à l'étrier par rapport à l'innovation numérique. Évidemment, Marc Le Cerf a fait allusion aux 5 arrobases, et je ne peux pas me faire l'économie de le féliciter et d'y associer Nicolas Alliot, qui, geek en bon geek, tweet et sur toutes les interfaces numériques, et nous abreuve régulièrement d'informations. Je tiens à le remercier parce que sa détermination et sa motivation sont particulièrement grandes et nous ont permis, aujourd'hui, de nous réunir sur Fleury. Alors, Marc Le Cerf a fait une allusion à l'histoire, une belle allusion à l'histoire de Fleury. Alors, en tant que maire aussi d'Eperon, qui est une commune du Nord, nous aussi, nous sommes emprunts d'histoire, et en dehors des liens d'amitié qui sont les nôtres, cher Marc, je vois que l'histoire nous réunit aussi. Alors, je tiens à t'en remercier pour cette page d'histoire. Le thème qui est le nôtre, aujourd'hui, sur l'identité numérique du citoyen, nous interroge et doit nous interroger en tant qu'élus locaux. Tout d'abord parce que, à mon avis, ça soulève trois contradictions. La première de ces contradictions, c'est que si le numérique se doit de faciliter notre quotidien, il ne doit pas pour autant rompre avec le lien social et le dématérialiser. Et ça, c'est un écueil important pour nous, car en termes de lien social pour une société, il faut que nous y soyons particulièrement vigilants. Et une expression, moi, m'interpelle, et je pense qu'elle vous interpelle aussi, c'est la notion de sans contact. Si on interroge cette notion même de sans contact, alors que dans nos vies municipales, nos vies associatives, nos vies professionnelles et évidemment familiales, c'est bien la primauté du contact qui prime sur ce notion de sans contact. Donc, pour moi, c'est un écueil, c'est une contradiction. Et à un moment ou à un autre, il va peut-être falloir y remédier à cette notion de sans contact. La deuxième contradiction, c'est que le numérique apparaît comme une source d'emploi. Marc Le Cerf a fait allusion à Pôle emploi et à toutes les choses qui se créent autour du numérique. Et parallèlement, dans cette notion d'emploi, nous devons veiller à une certaine forme de précarité, ce qui est aujourd'hui appelé l'ubertisation du domaine de l'économie. Et dans ce cas-là, on pourrait dire que le numérique irait à l'encontre du progrès social. On y faisait une brève allusion juste avant de commencer. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore les emplois, les formations qui seront déterminantes dans 10 ans dans le domaine du numérique. Comme il y a 10 ans, d'ailleurs, nous ne connaissions pas le coding, le codage. On ne connaissait pas les communautés managers. Toute cette sphère du domaine du numérique qui apparaît en même temps que le progrès. La troisième contradiction, c'est la simplification. Et je crois savoir que cet après-midi, vous accueillerez le secrétaire d'État en charge de cette simplification. Parce qu'aujourd'hui, tout apparaît plus simple. Il vous suffit de cliquer. Et d'ailleurs, on le dit, en deux clics, tout est résolu. Il n'empêche que par moment, c'est aussi un peu plus complexe. Et du coup, on pourrait arriver vers de nouvelles frontières vis-à-vis de générations qui ne maîtrisent pas encore cet outil informatique, qui ne maîtrisent pas encore le numérique. Il s'avère que professionnellement, en tant que chef d'établissement du secondaire, aujourd'hui, tout transite, les données des élèves, les sanctions, le travail scolaire transitent par un logiciel via le numérique. Il s'avère que certaines familles n'ont pas encore accès à ce numérique et peuvent se trouver en marge de l'information institutionnelle. Donc cela doit nous y faire réfléchir. Et je ne galvaudrai pas, mais on a eu tendance à parler de la fracture numérique. Et celle-ci doit être un axe important de progrès. Donc j'ai évoqué ces trois écueils, ces trois contradictions. La première, celle d'une certaine forme de déshumanisation des services publics, des échanges, des services. Et le deuxième écueil, celle de la précarisation, pourquoi pas. Et enfin, celle de l'inégalité des accès. C'est pourquoi cette journée semble, on ne peut plus, pertinente. Puisque par définition, vont être posées ces questions autour de la citoyenneté, de cette nouvelle citoyenneté, de la place du citoyen dans le développement du numérique. Parce que nous interrogerons à la fois le sens, et le numérique est avant tout un outil, un moyen, et me semble-t-il, pas un but ni une finalité. Nous interrogerons aussi les modèles de société qui reposent sur ces usages. Et celles et ceux qui me connaissent savent que ma vice-présidente, ma charge, la mission que je me donne au niveau du numérique, c'est essentiellement sur les usages. Il faut sortir de la technique pour apporter de nouveaux usages, de nouvelles facilités à l'adresse de nos concitoyens. Parce que c'est là la véritable source de ce progrès, c'est quels sont ces nouveaux usages que nous pouvons offrir à nos habitants. Et plus qu'un gain. Alors, je reprendrai volontairement la formule de Rabelais, parce que, en conclusion, cet écueil qui existe autour du numérique, de cette fracture, de cette notion de sans contact, cet côté un peu sphère qui peut angoisser certains de nos administrés, c'est que la science, évidemment, sans conscience, n'est qu'une ruine de l'âme. Donc il faut qu'on y soit vigilant. Il faut qu'on donne de l'humanité à cette notion de numérique. Le défi de cette journée est donc non pas seulement sur cette simplification, mais ce que peuvent y gagner nos concitoyens en termes d'éthique, en termes de morale, et là je reprends les propos de Marc Le Cerf, au bénéfice de l'usager. Et je sais que l'amélioration de ces services repose sur aussi la capacité aux institutions, aux administrations, à nos associations, d'offrir des nouveaux usages à tous, plus accessibles, plus réactifs et donc plus modernes. Je vous remercie de vous être penchés sur cette problématique qui, dans un moment où la République vit des heures sombres, de s'interroger sur ce que la modernité, l'innovation sur un territoire comme celui de Fleury et plus largement celui de l'agglomération, de Caen, peut apporter à nos concitoyens qui ont besoin de repères, mais aussi de chaleur et de contacts. Je vous remercie. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ces introductions qui sont extrêmement représentatives de la dynamique portée par les élus des villes Internet et des territoires Internet. Aujourd'hui, 1 700 collectivités sont rassemblées sur notre plateforme. Plus de 400 sont adhérents et membres de cette association qui existe de longue date puisqu'elle s'est ouverte au moment de l'arrivée des premiers sites web des collectivités locales en France. Et en tant que fondatrice et déléguée de l'association Ville Internet, je voudrais absolument remercier ces élus pour, et vous deux, Marc Lecerf, Franck Guéguénia, pour cette énergie d'ouverture qui n'est pas évidente à avoir par rapport à des mondes qui sont complexes, ceux de la technologie, ceux de l'innovation, ceux du progrès, comme vous l'avez dit. Alors je sais que c'est le rôle des élus dans l'histoire, depuis toujours, d'être, de prévoir. On dit gouverner, c'est prévoir, on le soulignait tout à l'heure. Prévoir à l'heure du numérique, c'est complexe. Et le rôle de l'association Ville Internet est probablement de vous aider à vous entendre, les uns les autres. Et là, je parle également évidemment à tous ceux qui sont membres de ces collectivités. En tant qu'agent, leur rôle est primordial, il est essentiel. On les entendra aussi ce matin précisément dans leurs responsabilités, puisque c'est sur eux aussi que les élus, une fois que la volonté politique est marquée, s'appuient pour organiser cette nouvelle gouvernance dont on parle avec les outils numériques. Et également remercier tous ceux qui, au niveau ici de la région Normandie, qui sont présents, du département et des autres territoires normands qui ont participé aujourd'hui à cette dynamique. Surtout dans une situation où effectivement le contexte social du jour perturbe un peu les déplacements. Mais vous êtes malgré tout très nombreux et je vous remercie pour l'effort que vous avez fait chacun. Je vous rappelle qu'on est en direct sur Internet et que beaucoup m'ont déjà signalé qu'ils suivaient les déroulements de ces débats et les interventions à distance. Vous les retrouverez et ils pourront s'exprimer. Là, je m'adresse à eux notamment au travers du hashtag ATINC, ATINC pour Assise, Territoriale, de l'identité numérique du citoyen. Donc qui est le titre de notre journée qu'on ouvre à présent avec un programme en plusieurs temps. La première partie est une partie dans la matinée d'exposition d'état des lieux. Je remercie Laurent Chariron qui va animer cette matinée et qui est expert en identité et sécurité sur les enjeux du numérique. Également, vous verrez un plateau extrêmement intéressant d'intervenants concernés et déjà experts peut-être. Je dis déjà parce que tout ce monde-là est vraiment en construction. On aura évidemment l'intervention très attendue de Guillaume Bleau du SGMAP sur France Connect. Il nous expliquera à nouveau ce que c'est, mais surtout il nous dira ce que c'est aujourd'hui, maintenant. Je crois qu'il y a des informations récentes qu'il va nous donner sur cet identifiant fourni par l'État aux citoyens. Et donc, on va avoir ce temps fort avec le SGMAP. Et ensuite, on pourra à nouveau échanger sur les enjeux du point de vue, notamment de ces agents, de ces directeurs de services dont je parlais, et sur les modes d'application de cette question de l'identité numérique. Ensuite, après un déjeuner, je remercie également la ville de Florey-sur-Orne pour cet accueil, cette organisation formidable. Et ce n'est pas toujours facile à distance de collaborer. On l'a fait formidablement avec vous. Après le déjeuner, on va avoir un temps qu'on appelle nous le café gourmand. C'est-à-dire que c'est la gourmandise de l'esprit et des réalités aussi à la marge, peut-être, quoique pas tant que ça, de nos sujets, puisqu'on accueillera donc les deux représentants de l'association Le Cercle du Coin, qui vont nous parler de ce machin qu'on appelle la blockchain, qui est quelque chose qui fait irruption, quoique on saura peut-être que ce n'est pas si nouveau, finalement, mais qui fait irruption pour nous, en tout cas dans les réseaux des collectivités locales, parce que ça interroge à la fois l'identité, à la fois les modèles économiques, et les questions de citoyenneté, de go-démocratie. Donc ça, ça sera notre gourmandise, juste après le repas. Et ensuite, je vous propose un débat participatif, véritablement. C'est moi qui l'animerai, donc je peux vous assurer qu'il sera participatif. Donc je ne parlerai plus, mais j'irai chercher votre parole à chacun d'entre vous, et surtout ceux qui n'auront pas encore parlé en réaction un petit peu à ce qui s'est passé, et avec là aussi des intervenants. Je voudrais remercier particulièrement ceux qui viennent de loin, bon, je ne vais pas les citer tous s'ils se reconnaîtront, mais notamment de la ville de Rennes, de la ville de Lille, de la métropole européenne de Lille, et un certain nombre d'acteurs qui vont apporter leur vision et mettre un petit peu en perspective nationale aussi ce sujet. Et évidemment, on terminera dans cette mise en perspective avec un certain nombre d'élus qui interviendront, des élus normands d'abord, à tout seigneur, tout honneur, mais également des élus d'autres régions. Et là, je remercie notamment venant de Bretagne et un certain nombre d'acteurs qui ont été dans ce mouvement des assises territoriales de l'identité numérique qui a démarré à Vannes, grâce à la ville de Vannes, qui nous a interrogés en tant que membres de l'association, membres du conseil d'administration de l'association Ville Internet, et qui nous a interrogés sur ce sujet, et qui nous a entraînés à le traiter au vu du succès de la manifestation à Vannes. On a compris qu'il y avait un sujet essentiel, et vous l'avez compris avec nous, et donc on progresse. Les rendez-vous ont été rappelés par Marc Le Cerf, et ils seront en ligne, bien sûr, la prochaine ayant lieu à Beauvais, fin mai. Voilà, donc nous allons commencer. Je vais laisser la parole à Laurent, qui va animer ce débat, et surtout qui va l'introduire par un état des lieux. Voilà, je voulais aussi juste... Je savais que j'oubliais quelque chose, excusez-moi. Je voulais excuser deux personnes qui ont été retenues, notamment qui devaient accompagner Laurent sur cet état des lieux, Olivier Itanu, avocat spécialisé depuis de très longues dates, lui aussi sur les enjeux du numérique, et qui malheureusement, pour des raisons de grève, a vraiment été bloqué à Paris et ne peut pas se déplacer. Il nous l'a confirmé il y a quelques minutes. En revanche, Claudie Le Breton, qui malheureusement n'est pas des nôtres non plus, et qui le regrette très fortement, et qui m'a demandé de vous transmettre, pour ceux qui le connaissent, ses amitiés, et pour les autres, ses encouragements, et le fait qu'il va essayer de nous suivre au maximum à distance, dans les heures, qui seront après une intervention qu'il doit faire auprès de trois ministres, sur l'état des lieux de son rapport sur l'aménagement du territoire démocratie et numérique. Je n'ai pas le titre, puisqu'on n'a pas encore le titre définitif du rapport. Et voilà ce qu'il a retenu à Paris, et il le regrette vraiment, mais c'était, vous l'avez compris, incontournable pour lui. Voilà en tout cas deux personnes, et également M. Chani, qui a été retenu à Paris par les problèmes de transport, qui est président de l'Internet Society France, mais je sais que, notamment, lui nous suit en direct sur le web. Voilà. Merci Laurent de prendre la suite et de nous introduire sur ce sujet. Merci. Applaudissements